... Alors voyons ce que vous me réservez, voyons si c'est aussi drôle que cet opéra de Chimaroza. Première question. Selon mon père, Chimaroza c'est du baroque vrai ou faux ? Faux ! Voilà, c'est très simple. Chimaroza, le mariage secret, c'est 1792, fin 18e, donc un an après la mort de Mozart. Donc on est dans le vrai classique. Il y a encore bien sûr des petites marques du baroque qui restent dans l'œuvre, mais Chimaroza c'est vraiment du classique, qui sera déjà d'ailleurs l'ouverture à Rossini et puis tous les autres compositeurs. Chimaroza était considéré comme l'un des plus grands compositeurs par Rossini, qui lui-même était l'un des plus grands compositeurs de tous les temps. Deuxième question. Quels sont les points forts de la partition ? Ils sont nombreux. Déjà la musique, évidemment, une musique très fine, qui est ciselée, qui est d'une précision incroyable, qui respecte le texte. Le texte lui-même qui est aussi un point, l'un des points forts de cet opéra. Le texte qui est très drôle, qui ne s'arrête jamais, on ne s'ennuie jamais, il n'y a aucun moment où on se dit tiens c'est un peu lourd, au contraire où on se dit bon c'est comique mais on ne va pas au bout des choses. Donc la musique et le texte sont deux éléments vraiment très importants qui font d'ailleurs très bien le lien entre eux, parce que Chimaroza respecte le texte, il essaie vraiment de mettre en avant chaque tournure de phrase, chaque dynamique, chaque caractère. Ça c'est vraiment très important. Après on a l'orchestration aussi, c'est un orchestre très léger, petit, où on peut vraiment travailler sur le son, sur les couleurs, sur la manière dont on va articuler les choses. Après les voix, évidemment, chaque voix est écrite selon vraiment le caractère du personnage. A aucun moment Chimaroza essaie d'aller plus loin, au contraire de ne pas donner à la voix ce qu'il faut pour qu'on aille au bout de son idée musicale. Et donc ça ce sont les éléments principaux qui font de cet opéra un vrai petit bijou qu'il faut venir voir absolument. Parce qu'on connaît Aïda, on connaît Tosca, on connaît tous ces opéras, mais on connaît moins bien évidemment Chimaroza et ses 70 et quelques opéras pourtant magnifiques. Troisième question, diriger un opéra ou un concert symphonique, quelle différence ? Alors j'ai la chance de faire les deux, de faire du symphonique et de l'opéra. L'opéra, la grande différence c'est que nous sommes dans une fosse et que nous devons faire le lien entre l'orchestre et les solistes qui sont sur scène. Les solistes qui eux-mêmes ne sont pas statiques, ils bougent beaucoup, il y a une mise en scène, parfois ils peuvent même voler, tout dépend de la mise en scène. Donc on doit faire le lien entre eux et créer du coup un équilibre entre l'orchestre et les voix, travailler sur l'orchestre, donner une direction à l'orchestre et aux solistes pour qu'ensemble ils fassent vraiment un projet artistique abouti. Travailler sur les couleurs, travailler sur la balance aussi en salle, puisque l'opéra n'a pas le même acoustique qu'une salle de concert symphonique. Puis la manière de diriger aussi, là on travaille avec des chanteurs, donc on va peut-être diriger d'une manière plus souple pour certaines choses, accompagner la voix, les respirations, les tournures de phrases, ce genre de choses. C'est la grande différence. Après, diriger un opéra et diriger une symphonie, c'est tout aussi passionnant. Chacun fait ce qu'il préfère. Moi, personnellement, j'adore les deux, mais c'est vrai que l'opéra est un monde dans lequel on peut apporter tellement d'imagination, tellement d'imaginaire, tellement de couleurs qu'on peut vraiment s'amuser, faire quelque chose de très très drôle à l'opéra, ou parfois même très triste selon les sujets, bien entendu. Dernière question, à l'endroit ce sera mieux. De pianiste à chef d'orchestre, n'y a-t-il qu'un pas ? Oui, absolument. Dans mon cas vraiment très personnel, c'est vrai que j'ai commencé par le piano, et puis un jour je me suis mis à diriger un peu par le hasard des chœurs, et de fil en aiguille, je me suis mis à diriger un orchestre, et je me suis aperçu que la solitude du piano ne me manquait absolument pas. Être seul sur scène et que très avec des gens, très avec d'autres musiciens, créer un ensemble, un dialogue avec eux, était vraiment beaucoup plus passionnant. Et donc, voilà, il n'y a qu'un pas. Après, on peut faire les deux, il y a des chefs qui parviennent à faire les deux. Moi, je préfère me concentrer sur la direction et vraiment apporter le maximum de choses, que ce soit d'un point de vue musical ou autre, sur les partitions que l'on travaille, notamment sur cette magnifique opéra qui est le mariage secret de Chima Rosa.